Musique M'former c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'Eco de Manus ce jour, annonce de l'atelier de présentation des fonctionnalités de la plateforme service de paiement en ligne, de l'acquisition et de renouvellement de la carte jeune biométrique. Application du jour et portrait de la semaine, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Musique Le ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique du Cameroun Mounoun a foutu à travers le message porté signé en date d'il 12 juin, annonce au public et la grande délégation concernée. La tenue demain vendredi 14 juin, ici même à Yaoundé, dans la salle des conférences bâtiments sièges de l'ONG, de l'atelier de présentation des fonctionnalités de la plateforme service de paiement en ligne, de l'acquisition et de renouvellement de la carte jeune biométrique. Musique Conception et fabrication des grandes désormais une affaire d'étudiants du Cameroun. Les étudiants de l'université des montagnes au Cameroun conçoivent et fabriquent des drones. Il s'agit des étudiants des filières génie mécanique, génie informatique et système, énergie renouvelable, informatique, réseau et télécommunication et bien plus encore. C'est dans le laboratoire d'électronique de cette faculté que se déroulent les ateliers et travaux pratiques sur la réalisation de ces drones. Des ateliers qui entrent dans le cadre des cours pratiques d'informatique et d'électronique intitulés « Systèmes embarqués en électronique et mécanique », une véritable poussée en innovation technologique que nous saluons et encourageons la bravoure. Musique Énergie électrique, les premiers 60 MW de Natigal disponibles après un mois de tests. Le premier groupe de production du barrage hydroélectrique de Natigal construit sur le fleuve Sanaga dans la région du centre débit de façon continue ses 60 premiers MW depuis ce lundi 10 juin 2024. Frédéric Labrosse, chef d'équipe exploitation à la Natigal Hydro Power Company, soutient que ce groupe est désormais en exploitation et disponible pour les réseaux électriques camerounais après un mois de tests concluant. L'application du jour NGOMNA nous intéresse. Mise en place par le Centre national de développement informatique au Cameroun, NGOMNA est une application en ligne qui donne accès facile à l'obtention du bulletin des soldes. Un document qui recrase le solde d'un employé. L'application NGOMNA permet donc ainsi à l'employé d'imprimer son bulletin de solde téléchargeable sur Play Store. C'est alors une application mobile qui permet de rapprocher l'agent public de certains services et d'avoir accès à ces informations personnelles. Place au portrait de la semaine, Alain et Kambi se dévoilent à vous. C'est un informaticien et un entrepreneur technologique camerounais, cofondateur et directeur de Dicalo. Il conçoit des technologies qui permettent aux gens de se connecter à leurs amis et leurs familles, de trouver des communautés et de développer leurs activités. En 2014, avec le Togolais et l'Oum Amu, l'entrepreneur camerounais a fondé AOME Innovation Technologies, une entreprise de consulting informatique basée en Allemagne. Titulaire d'un diplôme en informatique obtenu en 2010 à l'école supérieure Wilhelm Bonscher, il a travaillé comme architecte logiciel à Jambit en Allemagne. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application NGOMNA, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.